bonjour alors oui je suis en shooting donc j'ai évité de me lever si je peux je couperai je vais vous prendre rapidement je vais faire un make-up rapide rapidement make-up rapide parce que je rejoins zélia on a deux courses à faire j'ai des boutons sur le nez qui sont venus qu'est ce qu'ils sont venus me saouler je pense que ça ça vient d'hier hier j'étais pas dans un état c'était pas au mieux j'avais un énorme mal de tête mais alors quand je vous dis énorme c'est alors c'est pas autant que la migraine de l'autre fois qui m'a pris au lit et que j'ai pas pu aller bosser mais c'était pas mal faut que je vous regarde ça va vous y a rien non alors comment ça va j'en profite je vous parle deux minutes le temps que je me maquille puisque l'homme est en train de sortir madame j'ai essayé les anti-inflammatoires et non 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 et je le redis non je vais mettre prendre celle là donc ça va pas faire la vidéo comme j'avais fait la dernière fois mais j'ai envie de la mettre donc je pensais là mais je vais pas faire un make up de fou je vais pas faire un make up de fou je vais faire un truc assez rapide light c'est juste que j'ai envie de teinte un peu chaude ouais ça va de nouveau alors moins que la dernière fois donc je confirme que les cachets que je prenais précédemment que m'a tout bim mais c'est même pas posé la question je ne les supporte absolument pas c'est eux qui amplifiaient le problème je mets la teinte lava pour celles qui vont je sais pas du tout ça va ressembler au make up que j'avais déjà fait et donc donc c'est confirmé ça m'a donné mal à l'estomac et tout de nouveau mais j'ai moins d'effet là je tape sur la palette j'ai plus pensé ça j'ai moins d'effet néfaste que la fois d'avant où j'ai cru que j'allais atterrir à l'hosto mais enfin aux urgences mais je les ai arrêtés plus vite voilà donc le bruit de fond que vous entendez c'est le ventilateur dans la chambre là s'il ya rien s'il ya ni ventilateur ni clim enfin même avec même avec même le ventilateur on se tape des 29 alors moi qui passe mon temps essentiellement allongé je vous dis pas mon homme m'a enfin réglé la clim ce mois je ne sais pas la régler mais enfin réglé la clim pour que l'air ne vienne pas directement sur le lit mais aille tout droit et du coup ça rafraîchit ça rafraîchit mieux la salle sur j'en peux plus j'en peux plus et excusez moi j'avais qui gratte et ouais donc j'allais j'ai tout arrêté encore une fois comment ça va ça va ça va ça va on va pas crier victoire parce que hier j'ai arrêté tous les cachets pour voir c'est que j'en étais j'ai eu quelques pics si mon qui m'ont dérangé mais quelques pics donc alors est ce que c'était la pression atmosphérique est ce que c'était enfin voilà je sais pas mais j'ai eu quelques pics voilà qui qui m'ont fait dire j'étais pas encore à 100% j'ai pu faire un petit peu de scrap hier et avant-hier alors rien de sourcier c'est que je fais une boîte j'avais acheté une boîte à dosette de café à noz à 50 centimes dans mes vlogs pas mal de temps dans mes halls et cette boîte ça fait un moment que je pense j'y pensais pour mettre mes pierres dedans et ça y est j'ai enfin j'ai quasiment fini mais moi c'est plus qu'à rassembler le couvercle mais j'ai fait un mix média j'ai pas filmé parce que parce que je faisais un petit peu je m'arrêtais et filmé mine de rien c'est vachement d'organisation donc lequel demain là je viens de mettre le là le 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 lehi h j'ai mettre le fin de fire light ce que j'aurais tendance à me diriger vers le est x tings machin mais là il fait beau j'ai envie de faire quelque chose d'un peu plus clair quand même donc voilà écoutez ça va à peu près il me reste 15 jours d'arrêt à peu près alors hier je me disais vu que j'avais pas pris de cachet est-ce que ça faisait pas le coup de reprendre le boulot et là je me suis dit allez recommence tes conneries ma fille vas-y refais grand n'importe quoi si tu as mis autant de temps c'est vraiment pour que ton corps se remette et là vu que tu ne fais rien t'as l'impression qu'il va bien mais est-ce que si tu vas bosser est-ce que ça va le faire donc du coup j'ai 15 jours encore je prends les 15 jours au pire je m'occupe de ma maison parce que j'ai déjà commencé j'ai fini de ranger mon côté du dressing je fais tourner beaucoup de machines après je suis pas mal secondé par mon homme qui m'aide pour pour éviter que je porte trop de poids et des trucs comme ça toujours par rapport plus aux épaules qu'au dos enfin le dos il y est toujours mais surtout par rapport aux épaules que j'ai envie de ménager et pas faire n'importe quoi bon le dressing c'était pas grand chose c'était trier mon tiroir sous vêtements et tout comme ça ce qui a été compliqué par rapport à la chaleur plus que pour autre chose vous aurez vu la chaleur qu'il fait à l'étage la seule pièce où il fait bon vivre c'est l'ancienne bibliothèque enfin la bibliothèque c'est pas une ancienne mais c'est la bibliothèque c'est la seule pièce où il fait vraiment bon vivre c'est ce bouton qu'est-ce qu'il vient m'emmerder voilà normal allez côté nord bon je vais juste vous montrer vite avec quoi je me suis maquillée donc j'ai mis celui-là en creux celui-là à l'angle externe oui celui-là oui c'est ça et celui-là et en bas en rat de cil j'ai mis un peu de celui-là voilà et je vais pas faire plus voilà on tourne autour des 37 et tout chez nous comme un peu partout je crois 37, 38 c'est affreux merci merci les deux au même endroit c'est génial je vais essayer de me faire un petit peu le teint il y en a un qui est monté vu qu'en ce moment on laisse ouvert pour que Pesto il dorme avec nous parce qu'avec sa colorette et tout vous voyez cette nuit elle a assez détaché le ruban de la colorette ah oui mais je sais pas je vous en ai parlé ou pas donc ça y est madame a été stérilisé on l'a récupéré la semaine dernière mais je crois que oui je crois que je vous en ai parlé je sais plus et qu'on était pas bien de l'avoir posé et puis ça non mais les gens de nous voir agir ils vont se dire ils sont tarés c'est qu'un chat et tout mais non ce n'est pas qu'un chat enfin pas pour nous en tout cas c'est comme ça c'est comme ça la dernière fois que je crois qu'elle commence à être un peu vieillissante avec des crèmes j'en ai un autre peut-être que je change pour voir si l'autre y réagit pareil vous voyez parce qu'on dirait qu'elle est déphasée et qu'elle a du mal à se remettre j'ai pas mis de base moi c'est pas grave ça fait pas longtemps que j'ai mis ma crème et puis bon de toute façon pour ce que ça va tenir n'est-ce pas puis la chaleur je ne sais pas pourquoi je m'excrime à vouloir me maquiller mais bon oui parce que je me suis dit que j'allais vous prendre un petit peu vous allez voir que pour le teint c'est c'est juste histoire d'unifier au niveau du nez c'est pas c'est bon de toute façon il y aura le masque dessus donc le nez ne se verra pas peut-être que je finisse mes yeux non en plus j'en ai rêvé j'ai fait un rêve où j'étais maquillée sur un oeil et pas l'autre et ce qui me choquait le plus c'est que j'avais oublié de mettre du mascara c'était pas le fait que j'avais qu'un oeil maquillé non c'était le fait que j'avais oublié de mettre du mascara voilà c'est c'est ce qui m'avait choqué ok on n'a pas le même sens des priorités ah je me dis c'est celui-là que j'avais pris je prends mon mon blush de mac les glow play et c'est le saut natural que je mets et celui-là je le mets tout seul je mets que lui parce que c'est un beige et je mets comme si c'était et un blush et un bronzer parce que je trouve qu'il a une teinte qui s'y prête assez je mets vraiment que lui déjà il est là si c'est ça il a fait vite pour que j'ai la voiture je sais même pas alors qu'il est non c'est moi qui ai fait doucement et ben oui il a fait vite par rapport pour que je puisse avoir la voiture et elle a la râle parce qu'elle est en bas il faut que je me finisse les yeux donc je ne vous ai pas montré la teinte il est comme ça mais là vous le voyez peut-être plus rosé qu'il n'est c'est un beige je ne sais pas si vous le voyez trop il est assez discret j'aime bien j'aime bien et donc je vais poudrer légèrement mon teint avec celle-là et je vais finir mes yeux après vous l'entendez la furaxe alors je poudre avec celle-là comme ça je ne perds pas trop de lumière c'est juste en plus je me suis poudrie je n'ai pas fait les cernes est-ce bien grave non ce n'est pas grave écoutez de toute façon j'avais dit que je faisais un mec rapide et les cernes ce n'est pas tout le temps que je l'ai fait c'est même ces derniers temps j'essaye d'y penser mais je vous avouerai que ce n'est pas encore gagné pas du tout il faut que j'arrive de me regarder moi ça fait l'année prochaine ça fera non cette année cette année en avril ça fait 10 ans que je fais des vidéos et 10 ans que je regarde alors ouais non 10 ans que je regarde le retour 10 ans je pensais que c'était l'année prochaine mais non c'est en avril 2011 que j'ai que j'ai commencé je sens que ça va merder je sens que ça va merder je viens de regarder le snap de la loge de Gabriel et elle dit vous le sentez la journée où vous commencez à faire votre eyeliner il y a des jours vous arrivez à le faire bien fin et d'autres jours vous le faites vous le faites épais et que vous savez que ça va merder elle me dit enfin elle disait je suis dans cette journée là je crois que c'est un peu ça s'il est là si je ne m'arrête pas c'est un peu ça écoutez ça y est ils sont revenus je mets toujours le mascara en ce moment j'essaye de le finir je ne l'aime pas mais j'essaye bon bah écoutez je vais vous laisser cette semaine je ne sais pas si je vous reprendrai enfin on verra j'essayerai de faire comme la dernière fois de vous faire une conclusion quand même au minimum c'est vrai que il n'y a rien d'intéressant en ce moment ou alors là si j'arrive à si j'achète quelques trucs ou pas grand chose je pense je vous le montrerai peut-être en rentrant j'ai quelque chose dans l'oeil comme d'habitude une fibre sans doute pupus et t'es pas en train de jouer avec le fil du téléphone des fois si si c'est bien avec le fil du téléphone qu'elle joue et non parce que je l'ai branché pour mettre la prise anti-moustique hier enfin avant hier et j'ai oublié de le rebrancher voilà madame elle joue avec le fil du téléphone tout va bien bon bah écoutez je vais vous laisser là parce que j'ai fini de toute façon je vais juste me mettre le spray parce que ça permet de tenir et de ne pas marquer dans les masques bien que j'ai pas grand chose mais tigresse c'est pas grand chose sur le thème mais selon oh ça y est il est fini fini je vous en parle pas je vous en parlerai j'espère que celui-là fera le même effet du coup je prends celui à la rose de comment il s'appelle Primark ça fait du bien voilà sur ce je vous laisse je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus bisous heureux nous sommes toujours mercredi je sais même pas si ce matin je vous ai dit à date qu'on était mercredi c'est dans tout cas je viens de manger il y a un truc qui m'embête entre les dents je reviens je reviens j'espère juste ne rien voir entre les dents non ça a l'air d'aller je déteste avoir quelque chose qui se coince entre les dents alors j'ai été nous avons été avec Azélia à Action et Noz après on a été faire des courses basiques j'ai pris des légumes pour manger du frais du frais du frais parce qu'on a trop chaud du coup comme j'ai plus de frais j'ai plus de quoi faire des salades on ne savait plus quoi bouffer à force donc voilà donc j'ai trouvé oui c'est pas de saison il fait 35 d'or mais bon un foulard comme ceci il est assez grand il est tout mignon il est assez léger pour la demi saison ça ira même en plein hiver remarquez moi je l'aimais tout le temps il devait passer à 1,99 il est passé à 1,50€ bon bah écoutez comment dire qu'est-ce qu'il y a Lila depuis que je suis rentrée elle n'arrête pas de râler je ne sais pas pourquoi monsieur est au kiné donc là je me dépêche parce qu'il ne va pas tarder à arriver c'est par contre les étiquettes tout ça parce que je pense qu'elle ne peut pas monter sur le canapé mais en plus rien ne l'empêche de monter la jambe il va laisser ouvrir et le deuxième c'est Snow il est comme ça noir et blanc j'enlève étiquette 1,75 voilà alors j'adore les Snow moi j'en porte beaucoup dès qu'il commence à faire froid et celui-là il a des motifs avec des roses mais noir et blanc et c'est vrai que des noir et blanc je crois que j'en ai 15 c'est les têtes de mort donc bon ça ne le fait pas toujours donc du coup je me suis dit bon bah ça ira très bien j'ai un cil qui s'est accroché avec les autres d'accord tout va bien madame tout va bien voilà donc deux petits foulards de plus Lila quoi je ne sais pas ensuite toujours à nos excusez-moi c'est la sacaction alors ça va faire du bruit mais je ne peux pas me baisser c'est c'est chiant c'est comme ça je comptais me baisser en plus l'autre sac il est plein donc il va falloir que je me baisse mais ça va être compliqué je vous le dis alors c'est à cause des Lila elle me les a montrés ceux-là et puis caramel et beurre salé écoutez on va voir je crois que c'est Val Beauty qui disait que ça ne cassait pas des briques mais bon un truc qu'on a voulu tenter toutes les deux c'est de Révolution Skincare London donc c'est un Makeup Révolution non ? c'est pas la même boîte mais bon à 1,99 et c'est un peeling quotidien à l'acide pour peau sensible alors moi je ne ferai pas quotidien voilà ça c'est sûr mais voilà je vais voir comment ça s'utilise et en espérant oui c'est marqué en français dessus donc on doit avoir la traduction pour 99 centimes donc tout ça c'est à nos vous allez voir il y a 6 articles je me suis lâchée de maille une sauce bourguignonne voilà qui va assez loin parce que je suis toute seule à manger ce genre de sauce et du coup il y avait un lot de 6 ou 9 sauces je ne sais plus les petits pots vous savez et que des trucs intéressants sauf que je suis toute seule à en manger même les petits pots comme ça moi je mets beaucoup de temps et ça se périmait à la fin du mois de juillet et enfin voilà si c'est pour en jeter la moitié parce que c'est périmé ça ne sert à rien et l'autre truc alors par contre j'ai oublié de regarder la date de péremption bravo bravo ça finit dans 10 jours bon je pense que on peut dépasser un peu quand même je vais en faire je suis obligée de faire des hold el paso vous êtes d'accord et moi enfin des faritas je suis obligée j'ai la sauce elle va finir je suis obligée une sauce salsa pour des faritas elle était à 99 centimes par contre je n'avais pas regardé la date de péremption ils sont chiants parce qu'ils pourraient mettre on le sait en même temps mais bon ils pourraient le mettre en avant par exemple les dates qui vont loin d'un côté les dates qui sont très proches sur un seul bac on sait que si on pioche là mais bon on le sait ensuite je suis dans la mouise parce qu'il faut que je me baisse comme à chaque fois je les ai escantées bravo madame bravo je prends ces plaques pour mettre parce qu'on a un barbecue dehors qu'on n'utilise plus en étant que deux enfin voilà et moi on fait souvent vu que c'est que pour deux une plaque comme ça au four à 74 centimes est largement suffisante donc j'achète toujours des plaques comme ça à action là on passe sur action excusez moi je ne vous ai pas dit voilà au moins comme ça ça permet de zut ça permet de faire des trucs un peu style barbecue sans être au barbecue mon homme m'a fait constater que nous n'avions plus d'apéritif chose réparée voilà bon j'ai pris ces deux là celle que j'aime bien elle n'y était pas d'ailleurs donc j'ai pris ces deux là bon il y a la Lay's on la connait c'est Lay's ouais on la connait mais l'autre je la connais pas ensuite j'ai repris des bacs pour mes chaussettes alors il n'y avait que un lot de gris enfin de taupe donc j'en aurais bien voulu une autre mais il n'y en a pas oh il y en a une qui va se taire en promo de la semaine donc ça sera toujours d'actualité quand vous aurez ce vlog puisque la promo se termine mardi Lila qu'est-ce que c'est ? 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 ça met deux heures à l'attraper voilà j'avais pris deux 5,49 je crois alors je vous dis les prix de tête parce que mon ticket est je ne sais point où je me suis pris ce thermos-là qui fait un litre de façon à me faire mes tisanes mes thé glacé et aller prendre la chambre qui reste froid un peu plus longtemps parce que comme je disais boire chaud en ce moment c'est pas et l'eau est chaude le fait de l'avoir dans la chambre sans que ça soit si chaud et comme je passe les 3 quart de longtemps dans la chambre j'ai repris des thés d'oreiller 60 sur 70 pourquoi 60 sur 70 ? parce que nous avons deux hamacs pour ça et c'est pour changer la housse et c'est la bonne dimension pour que ça passe nickel parce que les deux derniers thés d'oreiller que j'ai pris pour le hamac monsieur me les a éclatés mais éclatés donc ben voilà j'ai repris des des chauve-plats comme ça j'avais pas vu qu'ils brûlaient 8 heures ceux-là je comprends pourquoi mes tartelettes elles durent moins longtemps enfin j'ai fait brûler moins je me suis repris deux shorts longs ils appellent ça comme ça en taille L un noir et un autre couleur chair parce que couleur chair j'en ai qu'un du coup celui que j'ai trouvé la première fois mais qui est légèrement trop grand attention ils taillent moi je fais entre 44 et 46 au niveau taille et le XL mais je suis à l'aise dedans je suis pas serrée rien il n'y a pas de problème mais au niveau des cuisses ça baille alors qu'en L je suis à peine plus serrée je les mets vraiment pas pour l'effet gainant je les mets pour l'effet anti-frottement et ils descendent assez bas et du coup ça me ceux-là ils me tiennent bien à la cuisse ça évite que ça baille et que ça fasse moche voilà et les derniers achats purée j'aurais bien dit autre chose mais comme d'habitude voilà deux comme ça et trois comme ça je crois ouais c'est ça puisque j'en ai déjà ouvert une que j'ai déjà bu donc là c'est citron menthe avec le vert foncé parce qu'il y en a un vert c'est au melon citron ou melon menthe voilà mais moi je veux citron menthe et citron tout quoi voilà c'est de l'eau gazeuse si vous vous posez la question et je ne sais pas si vous avez remarqué quand je vous montre très souvent j'en prends surtout là quand il fait chaud j'en prends quasiment tout le temps la petite bouteille ne fait pas longtemps un long feu mais en sachant que j'ai une soda stream elle passe dans les bouteilles de recycleur vous savez dans les machines de recyclage en sachant que j'ai une bouteille de soda c'est que j'ai une machine j'ai la soda stream et que le problème c'est que si je me fais une bouteille d'eau gazeuse à litre je la passe en 2-2 donc pour le moment je fais avec ça et comme je les achète j'essaye d'y aller plus doucement et là du coup je passe sur mes tés glacés mais la soda stream pour moi c'est un piège enfin c'est un piège c'est pas bon de boire trop gazeux et tout ça et j'ai bu jusqu'à 6 litres d'eau gazeuse par jour en ayant la soda stream et je ne mets rien dedans juste de l'eau mais normalement que c'est gazeux c'est déjà je bois une fois j'en tombe la moitié donc donc là voilà comme je les paye tout ça j'essaye de me régler comme ça au bout d'un moment je vais en avoir marre et je vais ressortir la soda stream c'est sûr donc voilà écoutez je vais vous laisser je vais préparer ma petite mixture que je vais pouvoir mettre au frais l'avantage d'avoir un thermos c'est qu'on peut le coucher dans le frigo parce que je n'ai pas beaucoup de place moi dans la porte du frigo et après je ne sais pas si on peut boire directement ou quoi parce que je m'en fous moi je vais l'ouvrir pour boire je vais toute seule à boire dedans je vais la boire à la bouteille je sais si il n'est pas bien mais bon c'est pas bien grave ça se verrouille ça est-ce que ça se verrouille close open close j'espère que ça ne va pas couler je ferai un test parce que est-ce que là je ne suis pas sûre que je comprends pas le système je comprends pas le système bon c'est pas grave tout ce que je veux c'est que ça me tienne au frais ça me tienne au frais écoutez bon écoutez je vous laisse je vous dis à plus on a ma bouteille en alu brossé je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus je sais pas quand je réitère allez bisous bonjour alors je suis au réveil il est il est 10h dimanche 10h bravo alors comment ça va bon ça va beaucoup mieux j'ai plus qu'une pointe qui m'emmerde un peu encore je vous prends vite fait c'était pour vous donner des dernières nouvelles parce que je ne vous ai pas trop pris cette semaine il n'y a plus tenu pardon problème qui se passe alors j'ai quasiment plus mal mais j'ai fini ma boîte ma boîte à perles c'était une boîte à café à la base voilà c'est bon petite vous en foutez ce qui se passe c'est que j'ai moins mal mais les cafés que je prends il y a des caféines dedans et ça m'empêche de dormir attendez je sais que l'angle de vue je dois vous donner le mal de mer en plus et ça m'empêche vraiment de dormir donc pas de sieste rien même si je pique du nez comme on dit 5 minutes c'est le maxi donc mon homme me lève dormir à max mais elle est grosse aussi d'ailleurs elle ne me réveille pas mais bon en plus là vu que madame a la collerette qu'elle s'est fait opérer pour le moment il dort dans la chambre mais non je suis obligée de couper je suis arrivée dans la salle mon homme a toujours la musique donc donc ouais c'est pas ça fait c'est chiant parce que on ne dort pas beaucoup rien ça fatigue mais bon là je vais arrêter je vais arrêter les cachets cette semaine bon les anti-inflammatoires je les avais déjà arrêtés mais les autres je les arrête pour voir vraiment comment j'ai mal déjà et puis parce qu'il faut que je reprends à un rythme de sommeil normal il me reste à peu près dix jours avant de reprendre le boulot donc ouais il faut que je puisse être d'aplomb quoi pour mes compléments alimentaires sinon avant de tiers de nouveau le département a été touché par les inondations la ville où je bosse a été touchée vraiment par les inondations on en a pas trop entendu parler bon il n'y a pas eu de mort il n'y a pas eu de gros gros dégâts mais de nouveau l'eau est bien montée dans les maisons j'ai une collègue elle a acheté une maison récemment il y a moins d'un an il y a quoi il y a six mois la pauvre l'eau est montée dans la cuisine et le garage elle a pu sauver la cuisine qui était neuve elle avait plein de meubles et tout qui était encore dans son garage de son déménagement et elle fait des affaires de son déménagement qui sont morts donc c'est infernal l'eau et à ce moment là quand il y a eu le gros gros orage mon âme était dehors avec la chaîne je vous dis pas j'étais pas tranquille pourtant on est en hauteur bon est-ce que le village risque trop rien mais comme il était dehors je me dis on sait jamais selon où il met les roues de la bagnole s'il est embourbé ou quoi il peut pas ressortir la bagnole alors c'était pas pour qu'il soit emporté parce qu'il aurait pas pu être emporté je pense pas quand même mais être obligé de rentrer à pied laisser la bagnole où elle était quoi donc c'est juste qu'il attendait qu'il essayait d'attendre que l'orage passe ils sont sortis à 6h je suis sortie j'ai vu le ciel devenir noir d'un coup enfin gris d'abord gris d'un coup et j'avais du neige dehors je dis bon je descends catastrophe et je dis bon il faut rentrer le neige je rentre le neige enfin je mets deux pieds sur la terrasse et là je vois je sens une goutte il pleut j'ai dit ah mais non ça doit être la clim puis je réalise que non la clim n'est pas branchée parce que la fenêtre était ouverte donc on évite de trop les brancher et là je commence à défaire mon linge et il y avait des grosses gouttes qui tombaient c'était que deux couvertures donc ça a été relativement vite j'ai juste eu le temps de rentrer il a commencé à bien pleuvoir mais c'était juste une pluie calme mon homme il me dit dès que ça se calme j'irais sortir la chaîne vers 19h30 ouais 19h vers 19h oui parce que quand ils étaient dehors l'église a sonné à 19h il me dit vers 19h ça a l'air de se calmer ce que je lui dis je lui dis ouais ça a l'air de se calmer tu devrais y aller il prend la chaîne il sort 5 minutes après elle me fait moins de 5 minutes parce qu'elle a eu juste le temps de faire pipi et quand elle a voulu rentrer dans les herbes pour faire le reste des trombes des sauts d'eau qui sont tombés mais des sauts d'eau impressionnant et moi j'étais à la maison je voyais ça j'ai balisé j'ai voulu descendre des serviettes pour les attendre en bas parce qu'ils vont être trempés j'ai fait me recasser la gueule à les escaliers parce que là les escaliers ils étaient blindés d'eau j'ai le vasistas qui coule un petit peu mais jamais à ce point là il coulait mais alors il pissait carrément il fallait lui mettre une bassine en dessous chose qu'on fait jamais d'habitude 2-3 gouttes donc j'ai pris toutes les serviettes sales que j'allais pour laver je les ai étalées dans les escaliers parce que ça mouillait le mur et tout aussi vous savez ça rebondit sur le dur enfin voilà on n'a pas eu de dégâts c'était juste ça c'est la pluie comme elle est tombée qui a fait que le vasistas y fuit parce que là il n'y a pas d'eau dans les escaliers alors qu'il n'y a plus de nuit donc c'était vraiment l'orage qui créait ça et j'ai vu des vidéos de ma ville moi j'avais facilement entre 2 et 5 cm d'eau sur la terrasse le temps de la pluie là ça s'est évacué après mais j'ai des évacuations pourtant entre 2 et 5 cm d'eau sur la terrasse et j'ai vu des images de la ville où je travaille il y avait plus de 5 cm d'eau dans les rues et tout à certains endroits ça arrivait quand ça faisait des creux à moitié peu nœud voire plus haut je me dis heureusement que je ne bossais pas parce que j'aurais balisé franchement j'aurais eu peur j'aurais flippé donc voilà écoutez sinon voilà c'est juste les nouvelles j'ai pas après action j'ai pas rebougé je me repose ah si je vais vous raconter vite fait je me suis pris la tête avec Free donc je cherche un autre fournisseur d'accès j'ai envoyé un recommandé ils ont pris qu'une chose en compte c'est le changement d'adresse puisqu'on nous a changé le numéro mais ça à la rigueur je m'en bats le steak et je me suis vraiment mis en colère et donc quand j'ai vu ça j'ai appelé j'ai dit bon c'est bon parce qu'il faut appeler pour voir le ils sont là déjà l'adresse de résiliation et le mec il me demande pourquoi il regarde pourquoi je veux il me compte Disney Plus alors qu'il est gratuit normalement donc j'orale putain quand j'ai voulu souscrire à Disney Plus le site a buggé donc il a fallu enfin je me suis désinscrit pour voir si je pouvais me réinscrire enfin pour voir si le bug passait sauf qu'en faisant ça et bien j'ai perdu l'oeuvre de gratuité et les deux fois que j'ai appelé par rapport à ça il n'y en a pas un qui m'a dit attention vous n'avez plus l'oeuvre de gratuité étant donné que vous êtes désinscrit dont la première cruche que j'ai eue je lui ai dit que c'était des incompétents et enfin moi je vais essayer de voir ailleurs je vais attendre sans doute Noël j'ai l'adresse et dès qu'on trouve quelque chose on se bat on en a marre ils nous prennent pour des cons on paye peut-être moins cher on a plein de choses mais ils nous prennent franchement pas les cons donc écoutez au bout d'un moment tant pis on en aura moins tant pis on en aura moins après euh 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 lila pardon Netflix et Prime Video j'avais déjà je m'en réinscrire là-dessus enfin bon moi je pense qu'il l'avait fait pas monter parce que elle doit être mouillée donc voilà écoutez les dernières nouvelles je me suis vraiment énervée après Free mais vraiment Cathy m'a dit que c'était normal que je paye déjà quand j'ai vu que la lettre que j'ai envoyée n'avait pas été prise en compte à part pour le changement de mon adresse tout le reste ils n'en tiennent pas compte il n'y a pas de geste il n'y a rien ah bah oui il ne pouvait pas y avoir de geste ah ils ne peuvent pas le réactiver parce que c'est les nouvelles c'est les pop et tout selon les cas vous le faites donc arrêtez de prendre les gens pour des cons donc non je n'aurais peut-être pas autant de choses mais peut-être que je paierais moins cher parce que la 75 balles putain c'est bon quoi ah oui parce qu'on a on a l'offre pop et tout il y en a Beyin en plus donc déjà ça monte un peu plus et là putain avec le avec le Disney plus non non le 30 je désactive le Disney tant pis alors là je regarde ce qui m'intéresse il y a des séries comme Monde à l'Orient et tout ça je ne prendrais pas et puis voilà tant pis c'est pas bien grave j'ai tout le reste mais en plus je n'y vais quasiment pas dessus donc peut-être si j'avais su j'aurais fait le play parce que ça fait trois mois que je suis dessus et j'ai quasiment rien regardé si j'ai regardé le nouveau Raya qui est bien et Mulan j'ai regardé Mulan il n'est pas mal aussi je vous ferai un point parce qu'ils arrivent donc de toute façon je vais vous laisser je vous fais des gros bisous j'espère que ce vlog très court vous aura plu et je vous dis à plus bisous j'ai regardé la vidéo